Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 19 juin 2020. Réoumi Quotidien se penche principalement sur le foncier et rapporte des révélations sur d'autres scandales. Ce journal nous apprend que frappe ses muets en un front multilutt dénommé Doïna. Et lors d'une conférence de presse tenue hier, Doïna a révélé d'autres scandales fonciers, dénonçant notamment la spoliation des terres dans la commune de Nguénienne. A Balabougou, village de la commune de Nguénienne, la population est privée de 300 hectares au profit d'une entreprise espagnole dénommée Produmel. Et au même moment, l'état du Sénégal a déclassé la forêt classée de Balabougou sur 1160 hectares. En violation du code forestier, révèle l'Union des jeunes réformistes de la zone nord qui dit non à l'accaparement des terres et exige que la lumière soit faite sur les terres en cours d'exploitation. Réoumi nous fait part aussi d'un bradage foncier de 200 hectares à Kinyabour et Sinha. 510 parcelles impactées par l'autoroute. 253 maisons sont démolies à Gadaï, renseigne Réoumi ou Beno Bokuya. Car à travers la coordination nationale des cadres de cette coalition, accuse Abdoulaye Ouad d'avoir bradé le littoral. Réoumi nous conduit aussi hors de Dakar pour nous apprendre qu'à Linger, une ferme de 15 hectares divise deux communes. Réoumi livre aussi le témoignage d'une victime de spoliation foncière nommée Djibril Diallo qui lutte depuis sept ans pour récupérer son terrain à Ngor. À Gédiouaï, Arsounu littoral se radicalise pour sauver la bande verte, nous apprend le quotidien L'Info. L'évidence s'intéresse à l'affaire des licences de pêche, la décadence du secteur soit l'une d'oïe titre dans les eaux d'un corona-pêche. Ce journal constate aussi que Batiplus a donné de la côte à Chéri-Rimsek, évoquant la relance de son mouvement, la dénonciation de sa garde à vue et la liberté d'expression. L'observateur nous apprend toujours dans cette affaire Batiplus que la famille Farez attaque Chéri-Rimsek en justice et livre les détails de la plainte contre le journaliste. Le patron de Yérim Poste, lui, assène ses vérités dans les colonnes de ce journal. Réoumi Quotidien fait focus sur les dessous de la démission de Christiane Samra, directeur général de Batiplus. Cité depuis quelques jours, dans une affaire de blanchiment de capitaux et d'évasion fiscale, la société a vu hier son DG rendre le tablier. Et c'est dans un communiqué qu'il est revenu sur les raisons de sa démission. Un autre directeur sera désigné aujourd'hui par le conseil d'administration, renseigne aussi ce quotidien. Le quotidien 24 heures rapporte la plaidoirie de l'avocat de Lamindiac au dernier jour du procès de corruption à l'I2IF. Le condamné s'est accéléré sa mort à 10 mètres William Bourdon à la juge, selon ce journal. Cet homme mérite de mourir dignement. Les éléments de preuve ne font pas foison. L'instruction est ratée, bâclée. La presse a déjà trouvé son coupable et le fusil a aussi 10 mètres. William Bourdon rapporte Vox Populi qui informe que les DG et leurs coprévenus seront fixés sur leur sort le 16 septembre prochain. La réouverture des classes L est prévue le 25 juin prochain, renseigne plusieurs quotidiennes et selon Sud-Cotidien, c'est une rentrée à haut risque. Ce journal souligne que la mesure prise en conseil des ministres mercredi dernier a été suivie d'une séance d'explication et de fixation des dates d'examen hier par le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala. Mais les mêmes causes risquent à nouveau d'entraîner les mêmes effets si toutes les dispositions ne sont pas prises pour apparaître à toute éventualité, selon ce journal qui fait remarquer que déjà certains syndicats et le gouvernement scolaire sonnent l'alerte et dénoncent le non-respect du protocole sanitaire sans occulter l'hivernage qui a commencé à s'installer dans certaines localités du pays, engendrant même la destruction d'abris provisoires à Kolda. Dans Vox Populi, où l'État détaille aussi son plan de reprise des cours, parents et syndicats étalent leur crainte. Marche à reculons vers le 25 juin en déduit titre le témoin qui s'intéresse aussi à cette reprise annoncée des cours. Ce journal fait remarquer qu'alors que le ministre de l'Éducation est déterminé à faire reprendre les cours pour les classes d'examens jeudi prochain, les syndicats d'enseignants traînent les pieds et multiplient les préalables. Quant aux élèves, ils ne veulent tout simplement pas retourner à l'école de la vie de ce journal. Dans le journal Source A, Sao Roussen du G7 réagissant à cette décision de rouvrir les classes le 25 juin prochain déclare, je cite, « Le gouvernement sera le seul et unique responsable en cas de pépin. » Source A livre par ailleurs le grand oral du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Dufsar estime dans les colonnes de ce quotidien qu'Aïda Mboc est un acteur politique respectable qui est en train de jouer son rôle de parlementaire réagissant à la question orale de cette dernière. Il dit ne voir rien de méchant dans sa déclaration. Abdoulaye Dufsar pense même qu'Aïda Mboc lui donne l'opportunité de montrer la façon la plus rigoureuse ou transparente dont ils ont géré cette épidémie, non sans dire ce qu'ils pensent de sa plainte. Le ministre de la Santé se prononce aussi sur l'affaire du faux docteur Samba et lance une pic assassine contre le directeur de la Suma Assistance, Dr Babakar Nyang. Au même moment, dans l'exclusif, un député avertit Makissal relativement à la cabale contre le ministre des Énergies et du Pétrole. Le ministre des Finances, lui, a tout payé, nous apprend Libération qui évoque ainsi les dépenses liées à la lutte contre la COVID-19. Ce journal signale aussi une spirale macabre informant que trois nouveaux décès ont été enregistrés hier et porte le bilan à 76 morts, dont 16 en l'espace de 4 jours. Évoque ce populaire nous conduit au centre de traitement COVID de Touba où une dame âgée de 70 ans atteinte de COVID-19 a rendu l'âme après avoir été sortie de l'hôpital par sa famille. 24 Heures au même moment rapporte aussi une mauvaise nouvelle informant que les perturbations notées dans la distribution de l'eau à Dakar vont durer jusqu'en fin juillet. Hier 18 juin, le procureur a frappé dans l'Etat relativement aux affrontements autour de l'héritage de feu cher Betchou Nambour, nous apprend Libération qui infirme des arrestations de Seydina Saliou Tchoune, fils de feu Sering Betchoune, Ibrahim Andoye, fils de Sochne Aïda Diallo et du conférencier Sering Saliou Mbou. Makissal, lui, est victime de l'absence de premier ministre. C'est l'avis de l'analyste politique de Réoumi Quotidien qui constate que ça tire dans tous les sens. La gestion de Makissal fait l'objet en effet d'attaques quotidiennes de la part de politiques d'activistes d'anciens alliés pour ne citer que cela, note Hassan Sambre qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous.